Vous pouvez sauver mon chien ? J'ai l'impression qu'il est trop tard, mon fils. Je croyais que Dieu pouvait sauver n'importe qui. Mon frère, c'est terminé pour lui. Alors quoi ? T'es qu'un charlatan ? T'as pas de pouvoir, en fait. Psaume 62, verset 11. La force appartient à Dieu. Moi, je suis simplement son humble serviteur. C'est ça, t'es bien content d'avoir cette bande de débiles qui te donnent leur fric et leur foi. Cet homme est très dangereux. Tous ceux qui cherchent de l'aide sont les bienvenus. Mais toi, jeune homme, si tu cherches la bagarre, alors retourne d'où tu viens, car tu te trouves dans la maison du Seigneur. Non, 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 non. Non, c'est ma maison. Demande à tes fidèles à qui ils payent la taxe. Ils vont te le dire. Mon frère, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Ok, pasteur. Mais sache quelque chose. Sache que Dieu m'envoie pour régner sur la rue. Vas-y, casse-toi, négro. Il fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que monsieur... Mais enfin... Mon Dieu... Il va lui régler son compte. Attention. T'as oublié ton chien. Tente de réveiller en moi les travers de ma vie passée. Le diable est bien vivant. Dites Amen. Amen. Amen.